Si tu me demandais un contre un, là, c'est fini. C'est vrai ? C'est mort, c'est mort. Je vais faire foot ou j'ai déjà ? Moi, le joueur, il passe pas. Soit le ballon, il passe, soit... Voilà, soit le ballon, soit le joueur. Moi, j'aime bien les défenseurs. Ah ouais ? Ouais, parce qu'ils sont durs, j'aime bien. C'est marrant, hein ? Je vais te mettre derrière, maintenant. On voit que le féminaire a beaucoup progressé. Il y a beaucoup de niveaux. Même des fois, j'essaie de comparer un peu. Je me dis, mais si on joue le contraire, est-ce qu'on va gagner ? On va parler de ton arrivée à l'OL. Quelles étaient tes impressions ? Pour moi, c'était un rêve devenue, entre guillemets, réalité, parce que je viens de la Martinique. Et j'avais un objectif en tête, c'était de... Ouais, de venir ici en métropole. Et j'ai eu cette opportunité avec l'OL, donc... Le destin, il était ici. Et quand je suis arrivée, il y avait le soleil un peu. T'avais quel âge ? J'avais 16 ans. 16 ans ? J'avais 16 ans quand je suis... Ça remonte. Ouais, ça remonte. J'ai fait du chemin, hein ? Ah ouais ! Je sais, je sais. Depuis ton arrivée, comment tu trouves l'évolution du club ? En 2006, quand je suis arrivée, la sélection féminine n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. L'OL a connu les années 2000 des belles années. Après, le président Jean-Michel Ola s'est toujours eu en tête d'avoir un club performant sous le plan européen. Et au fur et à mesure des années, il a décidé d'investir un peu plus sur les filles. Ça a marché ? Ça a marché. Il a toujours cru en nous. C'est quelqu'un qui a toujours des objectifs et des rêves. Et ça, ça passe par nous, filles et garçons, parce qu'ils rêvent à travers nous. Il a beaucoup investi, même dans un centre d'entraînement, ici avec nous. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est cool de se croiser, parce qu'on défend le même maillot et on essaye de se soutenir, même si on a des rythmes un peu différents, qu'il ne voulait pas dissocier les deux. Pour lui, c'était important. Après, nous, on a toujours su, et on le sait encore aujourd'hui, que forcément, la vitrine, c'est vous. La vitrine, c'est nous, les trompeurs, c'est vous. Non, après, non ! La deuxième opportunité est dans le net. Raynard a pris tout le monde en surprise. Et c'est sûrement déjà le match. La Ligue des Champions, je vais l'avoir soulevée la première fois, c'est indescriptible, en fait. C'était où ? La première, c'était à Londres, à Fulham. À Fulham ? Ouais. C'était à Fulham, ouais. Elle était dans la petite vestiaire où tu te dois baisser la tête pour rentrer. Exactement. Mais c'est la tête. En plus, moi, j'étais dans le couloir, j'ai baissé la tête. C'est vrai, en plus. Mais ouais, c'était là-bas, c'était des beaux souvenirs. Ouais, ouais. Après, j'ai eu l'opportunité de la sauver plusieurs fois, mais... Six après. L'Olympique revient ! Les fenômes champions d'Europe, une quatrième fois de suite. Mesdames, vous êtes incontestablement les meilleurs. Quelle victoire s'y a Budapest ! Forcément, c'est de nous inspirer, c'est de nous motiver surtout. Parce que si vous l'avez fait, c'est que c'est faisable et on doit s'inspirer de ça tous les jours. Sans entraînement en match, on peut surpasser. Et c'est comme ça que Klum va grandir, que ce soit masculin ou féminin. En plus, on voit que le fou féminin, il prend de l'ampleur, tu vois. Et non, moi, c'est une bonne chose. Marchu avec le fric. Renaud, 1-0 ! Encore une fois, le capitaine le fait. Le leader de la frontière. C'est un 103rd goal pour Léon. Elle est en centre-half ! Est-ce que tu penses que la section féminine de l'OL a été une inspiration pour les fans-clubs qui n'avaient pas à avoir une section féminine aussi forte ? Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de noms. Il y a quelques années, il n'y avait pas la juve. Même si elles étaient là, mais il y avait très peu de moyens. Cascarino a le temps pour arriver à ce sujet. Et Macario avec le tour brilliantly fait. Fantastique goal ! C'est la qualité ! Un magnifique spin dans la box là-bas. Et c'est difficile de voir la route de Juventus. Petit à petit, les équipes se structurent. Et au niveau européen, ça monte bien. Donc tant mieux pour le football féminin et tant mieux pour nous. Wenger Renard, j'aime beaucoup l'image qu'elle donne en fait. J'aime beaucoup son parcours, la motivation qu'elle donne aux jeunes joueuses. Elle donne l'envie de se surpasser et de devenir comme elle en fait. Tout simplement. Ce qui m'a motivée à vouloir devenir footballeuse professionnelle, c'est qu'il y a mon frère qui est footballeur professionnel. Lorsque j'allais voir les matchs de mon frère à l'Olympique Lénais, je voyais les joueuses en fait jouer, s'entraîner. Et ça me motivait en fait. Et j'avais juste envie en fait de devenir comme elle et de me surpasser. Laura, c'est qui ta meilleure joueuse à l'Olympique Lénais ? Amandine Henry, j'aime beaucoup. En plus elle joue à mon poste donc... Franchement, Amandine Henry, elle fait le taf. C'est toute la différence sur le terrain. C'est qui ta meilleure joueuse ? Cascarino, franchement elle est très technique, j'aime bien. Elle est comme toi. Ouais, c'est Wenger Renard. Voilà, elle arrête tout. Vraiment c'est la patronne. Ouais, sa taille et tout. C'est la patronne de la défense. On vient de Lyon et on a envie également d'intégrer un jour cette équipe et de gagner plusieurs titres. Je pense que oui, le football féminin évolue énormément et n'a pas fini encore d'évoluer. Générique ... ... ... Merci.